L'esplanade du musée des Arts de Tel Aviv est désormais transformée en place des kidnappés. Au cours des dernières semaines, plusieurs structures, manifestations et événements consacrés aux 240 otages israéliens se sont succédés. Mais cet endroit a revêt un caractère tout à fait particulier. Le vendredi 10 novembre, le rabbin Avidan Friedman a décidé de tracer un cercle au sol et de ne pas en sortir tant que la Croix-Rouge n'aurait pas rendu visite aux Israéliens retenus en otage par le Hamas à Gaza. Je suis venu faire savoir que je ne bougerai pas d'ici, que je refuse de me nourrir. Mon appel s'adresse à l'État d'Israël pour qu'il clame haut et fort que l'aide humanitaire ne peut être sélective et tant qu'il n'y aura ni visite ni aide humanitaire pour tous les prisonniers israéliens, nous ne pourrons accorder aucune aide humanitaire à Gaza. Avidan Friedman, originaire de Montréal au Canada, est connu pour ses activités au sein d'une organisation qui appelle Israël à cesser de vendre des armes à ceux qui bafouent les droits de l'homme. Il appelle maintenant le public à se joindre à lui et à diffuser son message. Mon souhait est de voir 240 cercles de personnes faisant un sit-in et une grève de la faim et qui refusent de bouger d'ici et les gens commencent à répondre à cet appel. Le rabbin Friedman a également mentionné à Choni Amehagel, un sage juif du 1er siècle avant l'ère chrétienne, qui selon la tradition a tracé un cercle et a dit à Dieu qu'il n'en sortirait pas tant qu'il ne pleuvrait pas. Je prie Dieu lui demandant de nous aider mais je pense que Dieu compte aussi sur nous et qu'il veut que nous fassions ce que nous devons faire. Je demande donc à l'État d'Israël de faire tout son possible pour se tenir aux côtés de ses citoyens. La Croix-Rouge a récemment déclaré aux médias israéliens que son rôle était de prodiguer une assistance humanitaire à tous les civils mais que pour ce faire, elle devait avoir pour agir accès à un espace humanitaire neutre sous réserve de la mise en place d'une solution diplomatique. Pendant ce temps, les familles des Israéliens kidnappés et leurs sympathisants poursuivent leur combat. Sous-titrage Société Radio-Canada